La grâce est-elle un permis de pécher ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 4, qu'elle vit après le salut ? Cette question est primordiale, car elle détermine notre futur sur cette terre, mais aussi après la mort physique. Que devons-nous faire après notre conversion ? Le chrétien peut-il pécher sans que cela change quelque chose à son salut ? Tout fidèle soucieux de son éternité doit connaître la réponse à cette question. En effet, il ne peut demeurer dans l'ignorance, car celle-ci mène à la destruction. Pour répondre à ces interrogations, il faut d'abord prendre en considération trois points essentiels. Le salut, au passé, au présent et au futur. En effet, il est important de comprendre que le mot salut ne fait pas allusion à une réalité statique, mais à une transformation perpétuelle du croyant, depuis sa conversion, c'est-à-dire de la mort spirituelle à la vie éternelle, de l'esclavage du péché à la liberté en machia. Car le salut recouvre le passé, le présent et le futur comme nous pouvons le constater dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 9 à 10, où Paulos conjugue le verbe « délivrer » au passé, au présent et au futur. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Elohim qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre. Et nous avons en Lui cette espérance qu'Il nous en délivrera encore. Selon les Écritures, le salut que Yahoshua nous a acquis par le moyen de sa mort à la croix nous est communiqué par étapes. Premièrement, le Seigneur nous a sauvés dans le passé. Titos, Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais, quand la bénignité d'Elohim notre Sauveur et son amour pour les humains sont apparus, Il nous a sauvés, non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'Il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yahoshua Amashia notre Sauveur, afin qu'ayant été justifié par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. L'œuvre concernant notre salut est accomplie une fois pour toutes, Hébreu, chapitre 10, verset 14. Elle comprend la régénération, la justification et l'adoption. Deuxièmement, nous sommes en train d'être sauvés dans le présent. Acte, chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Assemblée ceux qui sont sauvés. Le verbe « sauver » dans ce passage est au présent et signifie « ceux qui sont en train d'être sauvés ». Chaque jour, le Seigneur nous protège de toutes sortes de dangers qui nous menacent. Troisièmement, nous serons sauvés un jour. Romains, chapitre 5, verset 9. À bien plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par son moyen. Romains, chapitre 8, verset 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment, avec persévérance. Nous attendons encore l'adoption, la rédemption de notre corps, Romains, chapitre 8, verset 23. Dans un Petros, un Pierre, chapitre 1, verset 5, il est dit que le salut sera révélé dans le dernier temps. Or, ce salut n'est autre que Yahoshua, notre Sauveur. Qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. Le salut de nos âmes doit être notre espérance, le but de notre foi. Tant que ce salut n'est pas révélé, nous devons combattre le bon combat et tenir ferme jusqu'au bout. Hébreu, chapitre 10, verset 39. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. Voir un Corinthien, chapitre 15, verset 51 à 58 et Philippien, chapitre 3, verset 20 à 21. Ainsi nous pouvons en conclure que nous sommes déjà sauvés, assis dans les lieux célestes, Éphésiens, chapitre 2, verset 6, Nous sommes en train d'être sauvés, car tous les jours le Seigneur nous sauve de toutes sortes de dangers, de Corinthiens, chapitre 1, verset 10, et nous serons sauvés, un Yohannan, un Jean, chapitre 3, verset 2. La sanctification. Ensuite, tout au long de la Bible, nous retrouvons la mention d'une notion capitale, la sanctification. Il est primordial que les chrétiens comprennent ce que cette sanctification implique, afin de ne pas être séduits par des enseignements erronés tels que la doctrine de la double prédestination. L'exigence d'une participation. Enfin, le salut est une œuvre entièrement divine, mais cela implique-t-il que le croyant est irresponsable quant à la pérennité de ce salut ou est-ce une œuvre à laquelle l'être humain est appelé à participer ? Nous pouvons d'or et déjà affirmer que le chrétien a sa part de responsabilité dans la préservation de son salut. En effet, le Seigneur nous a donné les moyens nécessaires pour le garder, mais encore faut-il que nous usions de ces moyens. Car le salut est bien évidemment conditionné à une marche conforme aux exigences du Seigneur.